Salut tout le monde, on est parti pour la seconde émission du jour qui concerne donc l'analyse graphique notamment des cryptos. On est ici sur une chaîne crypto évidemment, on a l'alcoin dominance à l'écran donc évidemment le contexte actuel est plutôt positif mais les alcoins ne sont pas dans un contexte favorable en ce moment puisqu'ils chutent par rapport au bitcoin et cette hausse récente et ce marché haussier dans les cryptos, peut-être qu'autour de vous il y a plein de gens qui vous disent ah oui alors toi qui as des cryptos comment ça se passe, t'as du bien augmenté sur le portefeuille etc. et bien en fait en réalité la plupart des gens, c'est probablement ton cas, possèdent énormément d'alcoins et peu de bitcoins donc en fait cette hausse n'a pas été si importante pour le portefeuille puisque le bitcoin a pris à peu près 20 voire quasiment 30% si on prend en compte les 25 000$ et le niveau actuel alors que les alcoins eux ont en moyenne pris beaucoup moins donc moi mon portefeuille par exemple il a performé à hauteur de 10% environ peut-être 15, entre 10 et 15 alors que le bitcoin est plutôt entre 20 et 30. donc vous voyez que c'est comme ça effectivement pour la plupart des gens le jour où on aura une alcoin dominance qui montera, c'est effectivement à ce moment là que votre portefeuille augmentera mais ça sera pas forcément un moment où le bitcoin finalement montera également vous pouvez avoir un bitcoin qui snag ou qui monte que très légèrement avec des alcoins qui explosent tout par rapport au bitcoin et à ce moment là personne ne viendra vous dire alors comment se comporte ton portefeuille parce qu'en effet le bitcoin ne bougera pas mais en revanche vu que les alcoins monteront énormément vous, vous verrez votre portefeuille valorisé mais on n'en parlera pas forcément dans les médias etc parce que c'est le bitcoin qui intéresse les médias, c'est le bitcoin qui intéresse la majorité bref, je vous parle de mon expérience du précédent bullrun et c'est assez intéressant en fait à constater et surtout à mettre des mots dessus pour vraiment pouvoir le visualiser et vous dire quand ça se passera ah oui c'est vrai Cryptorganize il avait dit ça c'est vrai que c'est peut-être maintenant en fait effectivement que ce phénomène se déroule je suis convaincu que ça se passera maintenant quand, ça j'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est que l'alcoin dominance est très basse qu'aujourd'hui c'est une opportunité en or pour acheter des alcoins avec du bitcoin pour le peu de bitcoin qui vous reste ce matin je l'ai fait avec mon portefeuille j'ai regardé les cryptos du top 100 j'ai regardé les graphiques et j'ai sélectionné ce qui m'intéressait et je suis allé investir dedans avec mes bitcoins et je vais vous montrer ces cryptos, je vais vous montrer leurs graphiques et j'espère que ça pourra vous aider malgré tout j'espère aussi que vous allez conserver votre esprit critique et c'est pas parce que je vais parler de ces cryptos et de leurs graphiques que vous allez vous jeter dessus sans faire aucune vérification de votre côté c'est pas l'objectif bien entendu je vous partage simplement ce que moi je fais au quotidien ce que je fais sur mon portefeuille aussi sans vous donner les chiffres exacts parce que après c'est à vous de vous faire ce propre travail de savoir combien vous voulez investir quel pourcentage de votre portefeuille par rapport au niveau actuel voilà avec quel crypto etc etc je vous passe le générique de début pensez à vous abonner à liker si le contenu vous plaît à tout de suite avant de débuter sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos si tu as plein de plateformes de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud voilà très facile à utiliser qui récupère en plus le prix des cryptomonnaies en temps réel tu marques bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche etc tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi ta répartition stable crypto, ta répartition bitcoin, l'coin etc plein de choses hyper intéressantes et en plus de ça ça calcule tes plus-values ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition n'hésite pas à y jeter un oeil je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire et puis dans la description de la vidéo tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil allez on est parti il y a beaucoup de cryptos je pensais qu'il y en avait moins en fait j'ai vraiment passé du temps ce matin à faire ça on va commencer avec la première donc IMX je ne sais pas si je les passerai toutes mais après vous avez la liste ici n'hésitez pas à mettre pause allez récupérer, allez copier et pourquoi pas regarder leur graphique vous-même après effectivement moi je n'ai que 10 minutes devant moi enfin un peu plus parce que je vais peut-être faire des pauses mais la vidéo sera de 10 minutes alors on commence avec IMX le bottom ici décembre 2022 depuis on a une résilience par rapport au dollar on a cherché les 1,60 on est retourné ensuite au 46 centimes et là on se reprend avec un W confirmé par rapport au dollar donc très joli graphique par rapport au dollar tout en restant quand même sur des niveaux assez bas 66 centimes pour un bottom au 39 je regarde IMX BTC pour voir si c'est viable aussi sur ce graphique surtout que je vais l'acheter avec du Bitcoin enfin je l'ai acheté avec du Bitcoin donc c'est ce qui m'intéresse on est sur une tendance baissière malheureusement entre guillemets mais on est sur le bas du range et on est effectivement sur un point de support très intéressant sur IMX voilà pourquoi je l'ai sélectionné sans parler du fait qu'on ait la divergence qui soit bien dessinée évidemment non confirmée mais une jolie divergence également sur le RSI ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre AGX alors AGX on va le faire rapidement que par rapport au dollar AGX parce qu'il a beaucoup il est beaucoup performé en début d'année donc par rapport au Bitcoin c'est quasiment similaire vous voyez qu'ici on est revenu dans la ZR on vient latéraliser sur les 78.6 et là on rebondit donc concrètement c'est presque un peu trop tard pour investir je l'ai quand même mis dans cette liste en fait si je vais le regarder par rapport au Bitcoin je l'ai mis dans cette liste parce que moi personnellement je l'ai acheté avec du Bitcoin et si on regarde ce qui s'est passé on est venu chercher les 85.4 par rapport au Bitcoin et surtout regardez ici si je prends le bottom et le niveau actuel on a quand même 22% ce qui est énorme en soi en termes de performance mais sur le graphique visuellement parlant on reste quand même bas on reste en dessous de la ZR par rapport au Bitcoin donc j'en ai mis pour le coup un très petit palier beaucoup plus faible que pour les autres ensuite il y a Mana alors Mana on l'a fait hier je ne vais pas le repasser c'est un super graphique c'est presque le plus beau de enfin peut-être pas mais en gros parmi toutes ces cryptos j'ai mis un bon palier sur Mana parce que je n'en avais pas énormément et concrètement on est revenu sur des niveaux plus qu'intéressants je pense sur les actifs qui concernent les jeux vidéo pareil pour AXS et Sand ces trois cryptons on les a regardé hier vous pouvez jeter un oeil à l'émission si vous le souhaitez ensuite j'ai mis OP optimise donc le layer 2 évidemment très intéressant de voir son graphique on est sur les 1.41 on a touché un sommet aux alentours ici des 3.28 des 3.29 ce qui est intéressant de constater c'est qu'on a une tendance haussière qui se dessine sur le long terme entre guillemets parce que en fait cette crypto est récente regardez elle existe depuis le mois de juin 2022 ça fait un an et demi pas assez d'historique pour faire une analyse très propre mais c'est vrai qu'elle est dans le top 100 c'est un layer 2 qui peut-être peut se démarquer du lot comme tous les autres layers 2 puisque la concurrence est là il y en a bien certaines qui vont se démarquer peut-être que toutes seront utilisées et toutes performeront également dans le prochain bullrun c'est possible aussi c'est ce qu'on voit souvent pendant les phases d'euphorie toutes les cryptos en fait bénéficient de la hausse des fois certaines plus que d'autres bon voilà optimisme on est sur un niveau assez bas on le voit directement sur ce graphique maintenant si on le regarde par rapport au bitcoin ce qu'on observe c'est qu'on est quasiment sur un triple bottom ici alors on pourrait plutôt se faire une zone de support qui est matérialisée par ces trois points bas celui-ci celui-là et sur lequel nous nous trouvons actuellement avec le RSI voilà qui ne dessine pas spécialement de divergence mais qui vous voyez ne fait pas un nouveau plus bas ici bon rien à dire en fait par rapport au RSI voilà je trouvais intéressant sachant que personnellement j'en avais pas dans le portefeuille je trouvais ça intéressant de l'ajouter j'ai oublié de le préciser en début d'émission je vais le faire maintenant ici vous avez des cryptos du top 100 que personnellement j'avais besoin d'acheter parce que je n'en avais pas par exemple énormément dans le portefeuille sauf par exemple Matic Atom j'en avais déjà beaucoup mais les prix sont tellement bas que c'était intéressant de recharger mais il y a des cryptos je le précise qui avaient des graphiques très très intéressants que je n'ai pas mis dans cette liste j'aurais dû le faire d'ailleurs parce que je n'avais pas anticipé que j'allais en parler pendant la vidéo mais j'aurais dû le faire pour vous mais je ne les ai pas mis dans cette liste et je n'en ai pas acheté parce que j'en possède déjà suffisamment selon moi vous voyez donc c'est pour ça que ça vaut le coup quand même d'aller faire vos propres analyses maintenant Atom Cosmos j'en ai acheté ce matin Atom USD voyons voir ce que ça donne on est ici sur les 8 dollars alors par rapport aux dollars on est en train de dessiner quelque chose d'intéressant ici on a un point bas un double bottom clairement alors je vais essayer j'arrive pas à mettre la ligne voilà on a le double bottom entre le mois de juin 2022 et les niveaux actuels sur lesquels on est en train de dessiner un W qui peut-être se confirmera avec la divergence en weekly qui est matérialisée vous le voyez ici sur le RSI en bas je vais pas vous le tracer tout simplement donc très très intéressant par rapport au dollar Atom Cosmos d'autant plus que là on a cette ligne que j'ai tracée donc cette ligne blanche qui matérialise bien un point de rupture entre cet espace de prix qui date de l'avant bullrun et cet espace de prix qui montre la réelle prise de valeur est-ce qu'on va rejoindre de nouveau cet espace de prix je pense que si ça devait être le cas on l'aurait déjà fait pendant le bear market que l'on vient de vivre et dans lequel nous nous trouvons peut-être encore en tout cas sur les altcoins c'est sûr sur le bitcoin de moins en moins au vu des performances récentes voilà pour Atom donc est-ce que par rapport au bitcoin finalement il montre quelque chose d'intéressant regardons rapidement voilà je l'ai acheté avec du bitcoin et aujourd'hui si je trace un trait sur le niveau actuel il y a toutes ces lignes qu'il faudrait retirer mais vous avez compris l'idée c'est un triple bottom ici c'est un point de support quand même assez intéressant 1, 2, 3 quasiment 4 quasiment 5 donc c'est un niveau qui se manifeste par des acheteurs bien présents qui empêchent le prix d'aller plus bas donc très bon niveau je pense pour Atom ensuite j'ai mis CFX j'arrive déjà quasiment à 10 minutes sur la vidéo je crois donc je vais peut-être pas toutes les passer mais j'en fais encore quelques-unes donc CFX conflux par rapport au dollar voyons voir ce que ça donne par rapport au dollar ça ressemble beaucoup à GX on est revenu dans la ZR on a formé un V-bottom en revanche ici avec une énorme hausse récente j'en avais pas dans le portefeuille c'est pour ça que je l'ai mis vous voyez si j'en avais déjà dans le portefeuille par exemple j'en sais rien à 300 dollars enfin en pourcentage il faudrait que je vous parle mais en gros si j'en avais eu un pourcentage assez faible même assez faible de mon portefeuille et bien j'aurais a priori je n'en aurais pas acheté je l'aurais pas mis dans la liste là je l'ai mis parce que j'en ai pas du tout et que je trouve intéressant quand même sur les prix actuels d'en acheter d'autant plus qu'on est revenu dans la ZR qui l'a montré un réel intérêt en ce début d'année puisqu'on était venu chercher les 48 centimes alors que nous nous trouvions sur les 2 centimes fois 24 pour cette crypto donc oui voilà pourquoi j'en ai acheté malgré cette petite hausse récente et voyons voir un peu par rapport au Bitcoin ce que ça donne vous voyez que c'est moins manifesté enfin c'est moins présent pardon moins manifesté ça veut rien dire la hausse elle se visualise un peu moins donc c'est vrai qu'avec du Bitcoin c'est forcément toujours plus intéressant puisqu'on a une alcool dominance qui chute en ce moment alors celles qui restent je vais pas toutes les passer d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des cryptos que je ne passe pas et que vous voudriez que je regarde peut-être que je les ferai demain ou alors n'hésitez pas à me dire ce que vous ne comprenez pas dans le graphique si vous allez le voir vous-même pourquoi est-ce que enfin si vous avez des questions en questionnement pour savoir pourquoi est-ce que j'ai acheté cette crypto n'hésitez pas à me poser la question en tout cas je ne vais pas pouvoir toutes les passer j'ai envie de vous regarder par exemple Léo donc Léo USD ça c'est le token de Bitfinex voilà c'est un token quand même assez centralisé ça fait partie d'une plateforme centralisée mais le graphique est assez joli en fait on voit qu'il y a une hausse assez constante assez propre avec une petite euphorie ici en février 2022 on est venu chercher les 8,29$ et puis le petit retrassement assez propre également on peut se mettre une sorte de ligne de tendance comme ça bref le graphique est très joli malheureusement je n'ai pas de compte moi sur Bitfinex donc je n'en ai pas de Léo mais j'ai vu qu'on pouvait l'acheter également sur OKX les niveaux sont intéressants actuellement 3,96$ et si on le regarde par rapport au Bitcoin voyons voir ce que ça donne voilà on a deux grosses bougies rouges on revient sur un double bottom et en plus regardez c'est assez intéressant on a pour la première fois on revient sur vous voyez pas très loin de la neckline de ce W si on prend la mèche on est dessus vous voyez donc là hyper intéressant et d'ailleurs je dois vous l'admettre je n'ai pas investi dans Léo ce matin parce que c'est sur OKX qu'il fallait que je le fasse et j'avais un peu la flemme vous voyez sinon je n'aurais pas eu le temps de vous faire les vidéos donc il faudra que je pense à le faire en fait je crois que oui c'est ça que j'ai fait je me suis mis une alerte d'ailleurs c'est peut-être ça qu'on voit je me suis mis une alerte un peu plus bas je me suis dit que si on venait chercher cette zone je voulais que TradingView m'envoie une alerte et puis je procéderai je pense à l'achat à ce moment là sur le token Léo Matic alors j'ai mis Matic oui j'ai mis Matic ça m'embête toujours d'acheter du Matic j'aime pas acheter du Matic parce que j'en ai perdu 4000 sur Celsius donc j'ai pas envie je déteste acheter du Matic j'espère qu'ils me les rendront un jour d'ailleurs je déteste parce que je sais que j'en avais beaucoup et ça m'embête d'en racheter pour en avoir moins que ce que je possédais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire psychologiquement c'est bizarre en tout cas voilà Matic il se comporte bien bon il revient dans une ZR même les 85.4 on fait pas de nouveau plus bas par rapport à juin on est sur des niveaux quand même extrêmement bas on sent bien que cette chute là elle est en train de ralentir que peut-être on va construire quelque chose prochainement et surtout si on regarde Matic par rapport au Bitcoin voyons voir où nous trouvons on se trouve sur un double bottom une zone de prix qui peut faire office de support bien évidemment voilà pour ça ah oui il y a TWT qui est pas mal et puis après je vais m'arrêter là pour aujourd'hui TWT USD alors ce qui est très cool avec TWT déjà c'est qu'on a une forte tendance haussière qui dure depuis septembre 2020 donc c'est un token qui finalement alors ici oui quasiment depuis sa création j'ai peut-être pas tout l'historique bon c'est pas grave est en hausse en fait en réalité avec à chaque fois regardez des sommets des points bas etc et un petit excès aussi ici en décembre 2022 voilà l'euphorie lorsque lorsqu'on a eu la chute d'FTX la perte non c'était la perte de confiance aussi dans les plateformes centralisées à cause de FTX et TWT évidemment c'est un token d'un wallet en plus il s'appelle Trust vous voyez Trust Wallet donc ça donne confiance vous voyez donc je sais pas ce qu'il s'est passé les gens se sont rués sur ce token à ce moment là on avait venu chercher les 2,50 c'est là où je me suis intéressé d'ailleurs mais j'ai pas acheté j'ai commencé à acheter quand on est revenu sur cette zone et puis après j'ai acheté pendant toute cette chute et aujourd'hui c'est intéressant avec du bitcoin parce que si on regarde son graphique par rapport au bitcoin je vous montre et bien on est assez bas et malgré le fait qu'on ait ces bougies vertes sur le graphique par rapport au dollar regardez par rapport au bitcoin on réimprime 2 semaines consécutives dans le rouge avec un retour quasiment sur la ligne parfaite pour investir cette ligne blanche que vous avez à cet endroit là voilà j'arrive sur la fin de cette émission qui a été enregistrée très rapidement je dois le dire mais qui j'espère malgré tout a été intéressante au vu des analyses que j'ai fait ce matin et des recherches assez poussées que j'ai dû faire pour investir avec mon portefeuille perso du coup je me suis réservé le droit de faire une émission plus rapide où j'avais moins évidemment de recherches à faire pendant que j'enregistre donc c'est pour ça que je l'ai fait à quasiment d'une traite dites moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce genre de format que je ne ferai pas forcément régulièrement mais pourquoi pas de temps en temps quand je vais faire des actions avec mon portefeuille que je puisse vous le partager que je puisse vous dire ce que je fais et puis bien sûr c'est peut-être des grosses bêtises ce que je suis en train de faire peut-être que je vais perdre plein d'argent donc ne faites pas pareil que moi allez vous renseigner bien sûr voilà en parallèle je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao tout le monde je vous dis à très bientôt